L'ancien président français François Hollande accuse la Russie de faire du colonialisme sur le continent africain. Des accusations qui font suite à une crise diplomatique entre Bamako et Paris. — Je prends la décision. C'est vrai que 10 ans après, 9 ans après, il y a de la frustration, il y a de l'amertume parce que ces interventions sont trop longues, parce que l'État malien ne s'est pas reconstitué, parce que les institutions n'ont pas été capables d'enrayer la corruption, de faire vivre un pays, j'allais dire, dans des conditions décentes et que ça entretient forcément des foyers de mécontentement. Est-ce que d'autres pays veulent s'ingérer ? — Bien sûr. Et que la France, comme je le dis, n'a aucun intérêt ni commerciaux ni économiques à être dans l'ouest de l'Afrique et notamment au Sahel. Mais des pays ont intérêt à prendre un certain nombre de matières premières. La Chine le fait systématiquement et pas simplement dans l'ouest de l'Afrique. Et puis la Russie qui, aujourd'hui, est à l'offensif partout. Pas si on parlera de l'Ukraine tout à l'heure. Mais sur l'Afrique, elle est déjà présente par des mercenaires en Libye, en Centrafrique, au Mali. Et ce que cherche la Russie, ce n'est pas de vouloir lutter contre le terrorisme. C'est de vouloir s'acoquiner avec les jantes militaires qui sont présentes ou avec les autorités civiles qui les appellent et contrôler, mettre en coupe réglée les pays concernés. Voilà ce qu'est le nouveau colonialisme. Il peut être économique. Vous voyez la Chine. Il peut être politique ou militaire. Vous voyez la Russie, de Poutine. Eh bien nous, la France, l'Europe, parce que la France veut travailler avec l'Europe. Et moi, je l'ai toujours souhaité. Et je pense que c'est encore l'intention d'Emmanuel Macron. Eh bien nous devons être présents en Afrique, non pas pour servir je ne sais quelle cause, non pas pour imposer notre système, mais pour être en soutien du développement de l'Afrique parce que l'Afrique est liée à l'Europe. Et si l'on veut éviter des mouvements migratoires, il peut y en avoir, eh bien je crois que nous aurions tout intérêt à assurer la sécurité et également le développement de l'Afrique. Des déclarations qui nous révèlent l'accord qui s'est emparé de l'oligarchie française raciste qui doit maintenant faire face à une société civile africaine qui demande la fin du pacte colonial signé sous la contrainte au lendemain des indépendances de façade. La classe politique française doit se mettre à l'évidence que l'Afrique n'est pas une propriété et qu'il est temps pour la France de quitter pacifiquement le continent, de démonter ses bases militaires imposées aux pays africains depuis la période coloniale. L'avenir de l'Afrique ne se joue pas en France ni en Europe, mais plutôt sur le continent noir. Une prise de conscience collective africaine s'impose, de l'esclavage au néocolonialisme, vive l'indépendance et la souveraineté du peuple africain.